Musique de générique Allez salut tout le monde c'est Malakian Bienvenue pour le 44ème Déjà oui 44ème épisode De ce Let's Play sur Non je m'en fous de toi The Legend of Zelda Skyward Sword Hop ! Une entrée en scène stylée Qui mérite Un 2 sur 3 Je ferai un 2 sur J'allais dire un 2 sur 10 mais Voilà Peut-être un peu plus Je tourne cet épisode encore une fois A la suite du précédent Donc le 43ème des profondeurs Je sais pas si je mettrais Undead ou zombie ou mort vivant Tout dépendant de mon humeur Voilà Et la dernière fois Donc on avait descendu dans les profondeurs Et on avait récupéré la clé du boss Qu'on va tout de suite D'ailleurs j'avais pas lu ça Non Non ! Hop ! Euh cherche la clé qui s'amène au fond de la tête Bon oui on avait lu Euh selon nos expériences antérieures La clé dans l'information Elle est celle qui a le mécanisme devant nous Bon et bon on l'a Donc on va l'insérer Elle c'est pas très compliqué Tu commence par la mettre Comme ça Et tu l'as déjà résolu Voilà Voilà Elle c'est une clé très facile hein Euh je vais pas vous mentir C'est un boss aussi très 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 facile euh Voilà Donc c'est un temps très facile mais assez long Comme vous n'avez plus le remarqué Euh je vais pas vous faire la Le boss dans le dernier épisode parce que Parce que Ah Parce que Au cas ou que c'était trop long Je voulais pas que ça dure trop longtemps Mais vous savez Que voilà Euh Vous savez que moi je Pour l'instant Tant que j'ai pas euh Pour l'instant J'essaie de pas trop faire long Donc là on a le coup euh Etirement L'étirement du coup Il avait un Il avait mal au coup Euh Bon oui j'aurais pu m'arrêter là Mais je me suis dit Pour que ça fasse plus stylé Euh Je devrais plus Que je devrais plus m'arrêter là Pour que ça fasse plus stylé On ouvre le truc et on passe direct au boss Voilà Donc on a trois fées Pour moi Pour moi on est Assez bien Euh Et du coup Attendez Euh non Oh non L'amédicteur Donc ça euh Quoi ça fait déjà ? Quoi ça fait ça ? Quoi ça fait ça ? Un peu de sec de graines Donc ça on jartera probablement Quand euh Dans le prochain épisode Quand euh Quand on va récupérer les trucs On a notre Master Sword Notre bouclier sacré Notre fouet Donc du coup Je vais m'éloigner un petit peu de la caméra Pour être plus concentré Et plus précis Donc je vais vous laisser profiter du combat Et du euh Et du dynamisme de la musique Et que je ne vous casse pas les oreilles Voilà Boum Tiens tiens Premier temple Cette musique m'avait manqué Ce mec m'avait manqué Quoi de mieux que Pour commencer un temple Que commencer avec Le premier boss du jeu Bon On le voit quoi Quelle obstination J'ai besoin de temps Pour trouver un moyen De rappeler mon maître à la vie Pourquoi faut-il toujours Que des troubles faites Comme toi Viennent se mettre dans mes pattes Hum Je sens ma pression Je sais de faire des Des meilleures voies Ou si Bon Vous aurez deviné qui est le boss Boum Voici le boss La théâtre Vous s'appeler Kolkotos Kolkotos Ou Da Iloma Pour la version française classique Tintintintin Tintintin Bon allez C'est l'heure Bon allez on prend le fouet Tu laisses te taper Tu prends le fouet Tu lui as la chambre Voilà Le but c'est de lui enlever tous ses bras Hop Tu t'approches Qu'il frappe Tu t'approches, il va frapper, voilà, hop, tape, 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 voilà, je sais aussi de faire des meilleures voies pour les personnages, bon allez on recommence comme là, hop, là il lance, des lames, tu skives, non, allez tape, ah merde, retape, salut, salut, oh, oh le salaud, voilà, allez pose un téléphone, mets-toi là où il n'y a pas de bras, voilà, et tu vas le taper, est-ce qu'on est déjà rendu à la phase 2, si on est déjà rendu à la phase 2, c'est vraiment facile, ouais, on est rendu à la phase 2, maintenant la théière, elle est jambes, elle bouge, elle se ferme et elle a des épées, bon, le but, c'est de faire taper le sol avec ses trois bras, avec trois de ses bras, voilà, on peut prendre les épées, tapez-les, donc là on est un peu comme face à un espèce de, on est un peu comme face à un espèce de hache-viande, si vous connaissez les Eldasquets, ok enough time, donc là on est big, épée du Goran, tu y pètes, ça, tu y vas, bon, j'ai été très nul, j'ai quasiment pas tapé, et j'ai bien fait de pas vous faire cet épisode à la suite, du précédent, oh, ah oui c'est vrai, dégage, 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 ah, bon, à vocation, deux zombies, qu'on peut tuer, bon, ça, et bon, ça, une dernière fois, je crois qu'il devrait être bon, il me reste assez j'exerce un jour en jeu, sur mon iPod, hop, là il fait la course folle de la TC, aaaaaah !!! L.. Link, arrête, je vais se prendre des pieds dans les mires !! je vais dire qu'il a rentré aïe aïe c'est quoi là je tape oui j'ai poussé le cri bon là j'ai toujours le stress du boss bon hop en même temps on récupère un petit coeur donc là qu'est ce qu'il fait hop invocation ça va encore ok donc là tu es obligé de le prendre tu t'occupes pas de vie et bim la théière vient d'exploser je peux en faire respirer et la lumière revient dans le monde de la théière dans le monde d'Alice, d'Alice, si vous connaissez je ne connais pas donc je ne sais pas pourquoi je dis ça donc ne prenez pas attention à ce que je viens de dire c'était du n'importe quoi et douze coeurs oui enfin et on peut encore prendre le truc mais bon on entre ici et on voit ce qui souffrait on a un signe donc pour ceux pour les puristes vous connaissez très exactement ce signe je veux pas dire mais hop donc ça vous connaissez la stèle c'est toujours comme l'habitude non on charge et on pointe le saut s'active et la flamme sacrée sauf à nous les amis enfin et apparemment c'est chaud d'après la réaction de Link mettre votre épée alors là je ne sais pas comment Link fait pour ne pas se couper le doigt et l'épée reçoit la flamme et grandit la laine de votre épée s'est allongée son tranchant s'est améliorée t'es améliorée et la flamme Alors là on a deux trucs super, pas super mais deux trucs qui rappellent énormément de jeux, alors la musique de Toilette Princess et la petite pause que Link prend quand tu me tiens à la fin de combat d'un Toilette Princess qui rend son épée de manière classe, je ne m'étais jamais rendu compte. Votre épée a évolué grâce à la flamme sacrée maître. Maître, vous avez acquis la force nécessaire pour apprendre un nouveau chant, je vous recommande de vous rendre dans le ciel à l'île Auchan. Bien dit. C'était ultra classe. Vous voulez vous sauvegarder ? Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! La floreille. Oh. Bonjour. Ton épée a évolué, on dirait. Malgré ton apparence de combat, tu serais donc l'élu de la déesse. Cependant, tu n'as pas encore atteint la grandeur d'âme que ton épée exige. Prépare-toi à entraîner davantage de ton esprit, donc ça veut dire plus de psy salice. Waouh. Au revoir. Au revoir. Ultra classe. Le combat du boss, déjà, il est stylé en lui-même. Mais alors là, l'animation, vous voyez que notre fourreau est devenu plus grand. Et quand on fait ça, c'est plus rapide. Voilà. Oui, c'était ultra classe avec le... Avec le... Avec le combat du boss t'enchaîne sur la flamme, puis la super musique, la petite pause que Nick prend à la fin. Ça sert à rien. Il faudra que je vérifie la prochaine fois qu'on fera un combat si on peut faire la pause du fourreau stylé. Allez, du coup, les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous. Donc la prochaine fois, là, je ne vais pas enregistrer à la suite. Il ne faut pas déconner non plus. Donc la prochaine fois, on va prendre le temps de récupérer tous ces petits coffres qu'on a déverrouillés. Je crois qu'il y en a une bonne... Il y en a huit. Ouais, je crois qu'il y en a huit. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Ciao tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada